Presque toutes les familles de France ont un ancêtre qui a fait Verdun. Cette bataille a commencé en février 1916. Interrompue en juillet, elle ne s'est vraiment terminée qu'en décembre. Le front n'ayant quasiment pas bougé, 1916, c'est aussi la bataille de la Somme. Alors, pour les Allemands, il faut rompre le front, par tous les moyens. En janvier 1916, Falkenhayn, le général allemand, décide de porter un coup décisif à l'armée française de la Seigne à Blanc. Il décide d'atteindre Verdun, doté tout proche. Fin décembre 1915, le général français Joffre a commencé à préparer, avec les autres généraux, une offensive préfu pour l'été. Les franco-britanniques devront rompre le front dans la Somme, sur une largeur d'une trentaine de kilomètres. Falkenhayn n'attend pas l'été. Il passe à l'action le 21 février 1916, à 7h15. La préparation d'artillerie va durer 9h. Lorsqu'elle se termine, vers 16h, plusieurs millions de buts ont été tirés. L'infanterie allemande entre en action immédiatement après, bousculant ce qui reste des premières et deuxièmes lignes françaises. Pour la première fois, des lances-flammes sont utilisées. Les 23 et 24 février, les Allemands avancent et s'approchent de Verdun. Le 25, ils s'emparent du fort de Douaumont. Pétain, le général français, prend alors la direction des opérations dans ce secteur, clamant le célèbre « Courage, on les aura ». En 24h, 6000 camions montent vers le front afin d'y conduire des troupes fraîches. Ils empruntent une route qui va prendre le nom de « Voie sacrée ». Pétain va organiser les attaques de sorte que se succèdent sans cesse de nouveaux effectifs. C'est le tourniquet ou l'anoria des combattants. Il ordonne de tenir à tout prix. A quel prix ? Il n'y a pas, au début de la bataille, de tranchées. Seuls les trous d'obus servent de refuge. Les arbres sont hachés, déchiquetés. Les terres parcourues de monstrueux labourent. Et les hommes agonisent dans ce paysage sans nom. Le 2 mars, le fort de Douaumont est enlevé par les Allemands le 4 mars. Les combats acharnés vont rendre tristement célèbres des noms de lieux insignifiants jusqu'alors comme le mort Orme, le bois de Corbeau, le bois de la Cayette, le bois des Cors, le fort de Vaud, le fort de Fleury et de Foix de Terre. Le 1er mai, au prix de dizaines de milliers de morts, Pétain a réussi à contenir l'avancée de l'armée allemande. Il est nommé commandant de l'armée du centre et remplacé à Verdun par le général Nivelle. Les Allemands aimeraient en finir avec Verdun, sachant que l'offensive française sur la Somme est imminente. Le 22 juin, ils lancent leur terrible bombe à gaz, le Foschen, mortel en quelques secondes. Mais sans cesse, des renforts français sont envoyés au combat et parviennent à contenir l'ennemi. Les ordres d'attaque, côté allemand, ne seront suspendus par Falkenhayn que le 12 juillet au soir. L'offensive sur la Somme vient de commencer. Quelques temps plus tard, le 3 novembre, le fort de Vaud, au nord-est de la ville de Verdun, est repris par les Français. Joffre déclare « Les Allemands ont perdu la bataille de Verdun ». Le 20 août, le Falkenhayn, considéré comme le responsable de la défaite, avait été relevé de ses fonctions et remplacé par les généraux Lundendorf et Hindenburg. Mais il faut attendre décembre et la reprise des attaques pour que la victoire soit définitive. Entre le 15 et le 25 décembre, date à laquelle Joffre est fait maréchal de France et Nivelle nommé commandant en chef des armées françaises, les Français repoussent les Allemands, faisant près de 15 000 prisonniers et prenant une centaine de canons. Cette fois, Verdun, c'est bien fini. Le bilan de cette bataille, qui a duré dix mois, est terrible. Du côté français, on compte pas moins de plus de 375 000 morts, blessés ou disparus. Du côté allemand, près de 335 000. Entre le 21 février et le mois de juillet 1916, les Allemands ont labouré le secteur de Verdun en y lançant près de 30 millions de buts de 120 000 minettes. Les Français ont riposté au moyen de 20 millions de deux buts. Le 25 décembre 1916, les positions des deux camps étaient les mêmes qu'en février. Ce n'est donc pas là que se joua le sort de la Première Guerre mondiale, mais cette bataille fut restée célèbre par le nombre de morts et par la dureté des combats. Le 25 décembre 1916, les Allemands ont été les mêmes qu'en février. Le 25 décembre 1916, les Allemands ont été les mêmes qu'en février.